Bonjour chers internautes, je vous présente dans cette vidéo un cours sur le chapitre système de numération. Alors ce cours va étudier la représentation des normes ou codage analytique. Donc nous allons faire la représentation des compléments en base décimale, c'est-à-dire base 10, en base binaire, base 2, en base octale, base 8 et en base hexadécimale, base 16. Nous allons donc partir d'exemples. Alors dans ces exemples, nous allons chercher les compléments des nombres suivants dans leur base. On commence par le nombre 2465 qui est à la base 10 et on va chercher son complément dans cette même base. Alors la règle donc c'est de prendre cette base et vous faites la différence entre 1, donc vous allez faire 10 moins 1, vous allez trouver 9 et vous prenez le 9 là, vous allez faire la différence de 9 avec chaque chiffre de 2465. Ensuite, le nombre que vous allez trouver, vous allez y additionner 1. Alors ce que vous trouvez donc sera le complément du nombre 2465 dans la base 10. Donc on va appliquer cette règle. Donc on a 2465. Donc on fait d'abord 10 moins 1 c'est 9. On prend 9 et on fait sa différence avec 2. Voilà, on trouve 7. Ensuite on prend 9, on fait sa différence avec 4, on trouve 5. On prend 9, on fait sa différence avec 6, on trouve 3. On prend 9, on fait sa différence avec 5, on trouve 4. Donc on prend 7 534 et on y ajoute 1. Donc 7 534 plus 1, on trouve donc 7 535. Voilà, donc 7 535 c'est le complément du nombre 2465 dans la base 10. Voilà, donc 2465 son complément dans la base 10 c'est 7 535. On va faire un autre exemple maintenant dans la base octale. On prend le même nombre 2465 qui est dans la base octale, c'est-à-dire base 8. Et on cherche son complément dans la même base. On applique la même règle. Donc on prend 8, on y enlève 1, ça reste 7. Et on prend 7, on fait sa différence avec chaque chiffre du nombre 2465. On a donc 7 moins 2, ça donne 5. 7 moins 4, ça donne 3. 7 moins 6 égale 1. Et 7 moins 5 égale 2. Donc nous trouvons le nombre 5312. Et on y ajoute 1 à son nombre. 5 312 plus 1, donc ça donne 5 313. Voilà, donc 5 313 c'est le complément de 2465 dans la base 8. Voilà, 2465 dans la base 8, son complément c'est 5 313. Un autre exemple dans la base 16, on a le nombre AB26 qui est à la base 16 et on cherche son complément dans la même base. On applique toujours la même règle, donc on fait 16 moins 1, ça fait 15. On prend 15, on fait sa différence avec chaque nombre, du moins chaque chiffre du nombre AB26. Donc AB26, on prend donc 16 moins 1, ça fait 15. On fait 15 moins 10, ça donne 5. On fait 15 moins 11, c'est-à-dire B c'est égal à 11. On trouve 4. On fait 15 moins 2, ça donne 13. 13, donc c'est D en hexadécimal. On fait alors 15 moins 6, ça donne 9. Donc on a le nombre 54 D9. Maintenant 54 D9, on y ajoute 1. On trouve donc A, D, 4, 5. Donc c'est 54 DA. Donc le complément de AB26 dans la base C, c'est 54 DA. Voilà. On cherche le nombre 11, 11, 00, 10, 11, qui est à la base 2. On cherche son complément dans la même base. Alors ici nous avons deux méthodes. On commence par la première méthode. La première méthode consiste à chercher le nombre 11, 0, 1, 0, 11. On inverse tous les bits de son nombre. Voilà. Donc si vous inversez tous les bits de son nombre, c'est-à-dire les 1, vous les transformez en 0 et les 0, vous les transformez en 1. Donc nous avons 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Et ensuite on ajoute 1 au nombre trouvé. Voilà. Donc on a donc 1 et le reste, on recopie tout ce qui est à gauche. Donc on a 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc le complément à 2 du nombre 11, 0, 0, 1, 0, 1, 1, donc 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. On applique la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, c'est comme celle qu'on a vue précédemment, cherchant donc les compléments dans les bases 10, 16 et octaves. Donc on prend le nom de la base et on fait sa différence avec 1. Donc voilà. Donc nous allons faire le même nombre, 11, 0, 0, 1, 0. Alors on va utiliser donc pour la deuxième méthode, la méthode vue précédemment, c'est-à-dire la méthode où on utilisait donc le nombre de la base et on fait sa différence avec 1. Et on prend le nombre trouvé et on fait sa différence avec chaque chiffre de la base. Voilà. Donc nous avons le nombre 11, 0, 0, 1, 0, 1, 1, donc c'est le même nombre qu'on a utilisé avec la première méthode. Alors la base, c'est la phase 2. On fait sa différence avec 1, on trouve 1. Maintenant on prend le 1 là, on fait sa différence avec chaque chiffre du nombre 11, 0, 0, 1, 0, 1, 1. On commence donc, on fait 1, 1, 1, 1, ça donne 0. Ensuite encore, on fait 1, 1, 1, ça donne 0. 1, 0, ça donne 1. 1, 0 aussi ça donne 1. 1, 1, 1, ça donne 0. 1, 0, c'est 1. Ensuite 1, 1, c'est 0. Et enfin 1, 1, c'est 0. Alors le nombre qu'on trouve, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, on y ajoute 1. Donc le nombre trouvé donc c'est la même chose que ce nombre là. Alors si on y ajoute 1, on trouve donc 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, qui est donc le nombre, qui est donc le complément du nombre 1, 0, 1, 0, 1, 1 dans la base 2. Voilà donc les deux méthodes donc donnent le même résultat. Merci beaucoup, nous avons fini ce cours. Donc je vous donne un rendez-vous prochainement pour une autre vidéo qui utilise donc les compléments pour faire des opérations arithmétiques. Merci beaucoup et à bientôt.